Pierre Vallade, bonjour. Bonjour M. Fijac. Alors Pierre, tu vas goûter une retraite bien méritée. Je voudrais qu'ensemble, nous fassions un petit peu le tour d'une carrière bien remplie. Tu as été enseignant, tu as été formateur, formateur de formateurs, tu as même fait une incursion dans le privé avant de revenir dans l'éducation nationale. Quel regard portes-tu ? Alors difficile d'avoir un regard distant puisque la carrière est très proche. Par contre, je ne me suis jamais ennuyé au cours de mon parcours professionnel et c'est vrai que c'est ce qui a guidé à la fois. J'avais un goût profond pour la formation, pour l'éducation. Je ne voulais surtout pas me répéter, avoir des habitudes ancrées. Donc c'est ce qui explique pas mal de changements. Et pas des changements parce que je ne tenais pas en place, mais c'est parce que j'avais besoin de me relancer, d'avoir de nouveaux objectifs dans le cadre éducatif, puisque c'est ce qui me plaît bien. Quels sont les souvenirs les plus prégnants qui te restent ? La classe unique ? La classe unique, c'est certain, parce que la classe unique, c'est tous les élèves de tous âges dans toutes les disciplines. Et on est obligé pour s'en sortir, quand on est seul, avec une vingtaine d'élèves, on est obligé de travailler autrement. Et c'est ce qui m'a donné le goût à l'éducation. C'est le fait de travailler sur des projets, mais des vrais projets, pas des projets artificiels, des éléments matériels sur une feuille de papier qui va être conservée au mieux dans un classeur, au pire dans un tiroir. Mais des projets qui servent à quelque chose, qui amènent un vrai plus à la classe. Par exemple, je me rappelle qu'on avait réalisé, avec les élèves, dans la classe unique, un certain nombre de compositions graphiques, d'images, pour illustrer des cartes téléphoniques sur toute l'Europe. Donc elles ont été tirées à plusieurs millions d'exemplaires. Et donc c'était des dessins qui avaient, ou des compositions graphiques, parce qu'il y avait plus de dessins. Il y avait aussi des éléments concrets. Léon avait travaillé avec un graphiste, et ça avait été l'objet d'une impression en grand nombre. Ce qui fait que les élèves avaient vraiment trouvé, acheté des cartes téléphoniques, où c'était leur dessin qui était là. Comment ne pas parler non plus, Pierre, de l'innovation que tu as lancée avec Internet dans ta classe ? Alors ce n'était pas une innovation. J'ai utilisé une innovation industrielle, une innovation universitaire, ou militaire même, puisque le réseau Internet est né, on va dire, grâce à l'armée, pour en faire un vecteur de communication, qui permettait de sortir des quatre murs de la classe, petite école de campagne, ou finalement, peu de moyens de communication vers l'extérieur. Et ça permettait de pouvoir interroger, de pouvoir échanger avec des gens qui se situaient un petit peu partout dans le monde. Si bien que ça a déclenché des visites physiques. On a eu des gens qui sont venus du Japon, d'Australie, de Norvège, des Etats-Unis, du Canada, parce qu'ils nous avaient découvert sur Internet, ils avaient tissé des liens avec les élèves, et ils avaient, lors d'un passage en France, faisaient le crochet par l'école pour venir les rencontrer, et passer quelques heures avec eux. Tu termines ta carrière en tant que responsable de Canopée 47. Belle aventure aussi. Oui, le réseau Canopée est une très très belle aventure. C'est la métamorphose d'un réseau vieillissant, qui était le réseau Seren, et qui, sous l'impulsion d'un directeur, Jean-Marc Mériot, venu de l'extérieur, a permis une transformation profonde, à la fois des locaux, puisqu'on a rénové à la fois les lieux, mais aussi les mobiliers, les matériels, et puis des pratiques. C'est quelque chose qui nous a porté, qui a porté toute l'équipe ici, comme toutes les équipes en France, une métamorphose qui s'est extrêmement bien déroulée. Alors, précisons que Canopée, c'est le lien entre le travail des enseignants, et puis la recherche, les parents, les enseignants, tout le monde peut venir à Canopée, rechercher un certain nombre de ressources, diverses et variées. Exactement, Canopée est ouverte à toute la communauté éducative. Les entités, les personnes qui ont un lien avec le système éducatif, font partie des personnes qui peuvent fréquenter Canopée, avec lesquelles on va pouvoir travailler, oui, bien sûr. Alors maintenant, l'heure de la retraite a sonné. Militantisme associatif encore t'attend ? Alors, dans un premier temps, je ne sais pas. Dans un premier temps, je pense que je vais un peu me laisser vivre, mais après, il y a plein de projets, oui. On a des animaux dans la maison, pas mal. Et puis, il y a l'Association nationale des acteurs de l'école. Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours cette Association nationale des acteurs de l'école, dont j'aurais du mal à me débarrasser, mais bon, je vais avoir des liens forts, toujours, avec les associations. Cela dit, dans un premier temps, quand même, j'aspire à, pendant quelques mois, changer un petit univers, changer mes pratiques, et après, bien sûr, je vais venir très fort vers l'ANAE, vers l'Aigu du CAVOX. Merci beaucoup, Pierre, et encore un grand merci, parce que tu as toujours été un collaborateur de Radio 4 et de l'émission Parole. Comment ne pas évoquer cette émission sans saluer la mémoire de Claude Ponce ? Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que Claude Ponce, je l'ai découvert à mon arrivée ici en 2009. Très rapidement, après quelques échanges, on était tout à fait sur la même longueur d'onde. C'était une personne qui m'a beaucoup marqué et surtout qui a alimenté mon imaginaire, puisque j'avais des références sur Célestin Freinet, et donc Claude Ponce était un compagnon de Célestin Freinet, ce qui, pour moi, était quelque chose qui me permettait d'avoir beaucoup de considérations pour une personne qui avait pu travailler avec ce formidable pédagogue. Donc oui, Claude Ponce, j'ai vraiment une amitié particulière pour lui. On en restera là, on sent que l'émotion te gagne. Merci beaucoup, Long, bonne retraite et en espérant te revoir bientôt sur les routes de l'Association nationale des acteurs de l'école. Merci Patrick, merci à toi aussi, parce que tu fais partie aussi de ces militants engagés pour lesquels j'ai énormément de respect et d'amitié. Merci beaucoup. Merci à tous.